Alors que Noël approche à très grands pas, Pascal Latour Dupin a déjà reçu quelques cadeaux avant l'heure. Ils lui ont été offerts par un chroniqueur de PAF, qui semble complètement sous la charme de la journaliste depuis la rentrée. Pascal Latour Dupin a du succès. Depuis le lancement de PAF, émission qu'elle anime depuis la rentrée sur C8, avant Touche pas à mon poste, la journaliste a été draguée par plusieurs de ses chroniqueurs. Comme Damien Canivé, Maxime Guény, ou encore Sacha Elbaz. Ce dernier ne cesse de lui répéter à quel point il est ravi de passer du temps à ses côtés. Il a d'ailleurs révélé ce vendredi 22 décembre sur le plateau être un peu chafouin, car il ne va pas la voir pendant deux semaines. De quoi flatter, amusée l'ex-présentatrice de BFM TV, qui avait d'ailleurs un petit secret à dévoiler aux téléspectateurs ce vendredi, Sacha Mamie dans la loge tout à l'heure de jolis cadeaux. Oh, si est-il rien, a alors réagi Sacha Elbaz, avant que Pascal Latour Dupin n'insiste, non, si est-il pas rien. Ça m'a beaucoup touchée. Elle a ensuite dévoilé le contenu de ses cadeaux, des bougies et un ravissant rouge à lèvres. Avant de conclure, si est-il trop mignon, ça m'a fait très plaisir.Pascal Latour Dupin amoureuse Rappelons que, si certains voient ici le début d'une éventuelle romance entre les deux membres de PAF, cela est très peu probable puisque Pascal Latour Dupin est, aux dernières nouvelles, déjà en couple. « Ça m'est un peu tombé dessus et ça va très bien. Il n'est pas du tout dans le métier ni dans la chaîne », révélait-elle à ce sujet, lors de son passage dans l'émission chez Jordan en octobre. Elle venait également d'expliquer qu'elle est en instance de divorce avec son mari issu de la noblesse, « Ce sont des choses qui arrivent, si est-il de mon fait, ce n'était plus possible. Si est-il moi qui suis partie mais pour personne d'autre. C'était un choix, une grosse décision mais c'était nécessaire. Elle a déménagé du domicile familial avec leurs deux enfants Pierre, 18 ans, et Flore, 16 ans. Il y a quelques jours, on en apprenait davantage sur le nouvel amoureux de la journaliste. Puisque Cyril Hanouna l'a croisée, par hasard dans la rue lorsqu'il était à moto, et a raconté la scène dans TPMP, elle avait l'air amoureuse. « Elle était dans la rue, elle se pavanait. Si est-il qui m'a appelée, j'étais dans la rue, j'entends Cyril. Et là je la vois, elle a compris que j'ai compris que c'était son mec. » Le papa de Lino a ajouté qu'il s'agit d'un beau gosse aux cheveux poivres et sel. Un homme très élégant. Quant à ses yeux, ils sont verts, a assuré la journaliste alors que Baba pensait qu'il était bleu. « Le papa de Lino a ajouté qu'il s'agit d'un beau gosse aux cheveux de la journaliste. » Sous-titrage ST' 501